Mes très chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être présent avec vous ce samedi. Je suis actuellement retenu à Paris au Salon du Livre où je présente mon ouvrage homosexuel, Contre le mariage pour tous, et dont j'ai l'immense plaisir de vous annoncer qu'il va bientôt être traduit en Italie grâce aux efforts de Maxime Nogier, de Jacopo Coguet et de Luca Volonté, qu'ils soient ici tous les trois chaleureusement remerciés. Le thème de votre congrès porte sur la théorie du genre. À la manif pour tous, en France, au terme de théorie du genre, nous préférons celle d'idéologie, car ce sont bel et bien des idéologues qui souhaitent ardemment mettre cela en place. Depuis le début de mon engagement, je n'ai eu cesse de répéter que je suis homosexuel et pas gay. Si je précise de nouveau cela à l'occasion de votre congrès, c'est que cette distinction n'est en rien une subtilité linguistique de ma part. Elle revêt une réalité qui est la cause de ce qui s'est passé hier aux États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui en Italie et en France, et ce qui se passera demain dans toute l'Europe, contre la famille, contre l'enfant. Le lobby gay est déterminé à détruire, et peu importe les moyens, les institutions du mariage et de la famille, aidées en cela par certains lobbies féministes, comme les fémenes, mais pas seulement. La question de l'idéologie du genre est intimement liée à la question de la procréation médicalement assistée et de son corollaire, la gestation pour autrui. Le désir d'enfant, et je le sais, est une réalité sincère et douloureuse. Mais nous, homosexuels, nous n'avons pas à demander pour autant à la société de bricoler quelque chose pour transformer cette réalité-là. L'enfant n'a pas à être traité comme un cobaye, il n'a pas à s'adapter à une dictature homoparentale. Les gouvernements, que cela soit en France ou en Europe, à force de vouloir faire des lois et des concessions pour le lobby gay, font de l'apartheid, non seulement vis-à-vis des autres citoyens, mais plus encore vis-à-vis des homosexuels eux-mêmes. Et je dis bien de l'apartheid, c'est-à-dire une politique ultra minoritaire et communautariste à l'encontre d'une majorité de citoyens. Pour faire croire qu'un homme avec un homme ou une femme avec une femme pouvait avoir un enfant, on nous impose l'idéologie du genre. On nous dit mensonge lorsqu'on l'évoque. Nous avons, pour brandir papa porte une robe, tango à deux pampas ou bien encore Jean à deux mamans, on nous dit que nous sommes d'affreux réactionnaires. N'ayons pas peur de dire haut et fort que des enfants endoctrinés par des théories féministes ne seront en rien demain des personnes libres, mais des esclaves bien plus que le machisme qu'elles sont censées combattre. Une nation construite ainsi ne pourra adhérer qu'aux idées les plus ridicules et les plus aberrantes et cela avec la même servilité. Le 25 janvier 2014, M. Péion, notre ministre de l'Éducation nationale en France, a affirmé que la théorie du genre n'était en rien enseignée à l'école, que cela relevait du fantasme. Mais alors, qu'attend-il pour prendre les mesures nécessaires contre une théorie qui l'affirme qu'elle n'existe pas ? Notre inquiétude est fondée. Jugez-en vous-même lors d'un compte-rendu de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, le jeudi 28 février 2013, que pouvons-nous lire ? Amendement AC 421 de Mme Martine Feur. Mme Julie Sommagura, cet amendement a pour objet d'intégration dans la formation dispensée dans les écoles élémentaires, d'une éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la déconstruction des stéréotypes sexuels. Il s'agit de substituer à des catégories telles que le sexe ou la différence sexuelle qui renvoie à la biologie le concept de genre, qui montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, mais sont historiquement construites et socialement reproduites. M. le rapporteur, avis favorable ? Oui, chers amis, vous avez bien entendu avis favorable. Alors, est-ce un fantasme de notre part ? Évidemment que non. En outre, que cela soit chez vous, en Italie ou chez nous, en France, peu d'homosexuels souhaitent se marier. En France, par exemple, ce n'est pas moi qui le dis, mais les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui n'ont recensé que 7000 mariages depuis la loi Taubira, ce qui fait que nous sommes bien loin de la déferlante annoncée. Le lobby gay, partout dans le monde et maintenant en Europe, veut nous faire croire le contraire. Dans ce dessin, les États, la communauté européenne, mettent à leur disposition des moyens financiers considérables. Ainsi, sur le plan européen, à travers des rapports, comme dernièrement le rapport Lunacek, a été mise en place une nouvelle feuille de route pour la LGBT, Igla Europe, qui a légitimé l'octroi de fonds de plusieurs millions d'euros si l'on capitalise toutes les lignes budgétaires qui vont en découler, alors que le déficit budgétaire européen est de plus de 2,5 milliards d'euros. Pour qui et pourquoi ces fonds ? Puisque cet agenda global, pour faire reconnaître ce qu'il désigne comme, je cite, « Les droits fondamentaux des personnes LGBT, pour les prochaines années, travail, éducation, santé, citoyenneté, famille, asile, relèvent de la compétence des États membres et d'eux seuls, et donc, en ce qui vous concerne, de l'Italie. » En Europe, tout comme en Italie, cela montre en réalité que le lobby LGBT considère le Parlement européen comme, votre Parlement, comme un lieu stratégique pour faire avancer ses causes et obtenir des modifications du droit européen et français. Dans mon ouvrage, j'ai donné entre autres la parole à Elisabeth Monfort, ancien député au Parlement européen et présidente de Nouveau Féminisme Européen. Que dit-elle ? Je la cite. « Le concept de genre pose la question de l'identité. Qui suis-je ? » Et sa diffusion a pour but d'élaborer les politiques d'égalité homme-femme. Le mot « genre » de l'anglais « gender » remplace le mot « sexe » dans les discours et les textes officiels. Mais il est ambigu car il a plusieurs sens, parfois contradictoires, si bien qu'utiliser le concept de genre comporte un risque de confusion dans nos réflexions et nos décisions. Elle poursuit un peu plus loin. Le féminisme américain va s'approprier la notion de genre pour étudier le rôle social des femmes dans la société et dans l'histoire. Les « women studies » puis, plus généralement, pour étudier les rapports sociaux entre les hommes et les femmes et enfin l'ouvrir aux réalités LGBT. Ainsi sont nées les études de genre. Dans son sens subversif, nous alerte encore Elisabeth Monfort, le genre en dialectique avec le sexe biologique s'étend en réalité LGBT. Les théoriciens du genre proposent de sortir de la distinction homme-femme pour la remplacer par la distinction hétérosexuelle-homosexuelle. C'est la troisième phase influencée par les travaux de l'américaine Judith Butler qui définit elle-même sa philosophie de féminisme subversif. Dans son livre « Troubles dans le genre » pour un féministe de la subversion, Judith Butler tente d'élaborer une politique féministe qui ne soit pas fondée sur l'identité féminine. Son objectif est de sortir du schéma homme-femme et de rejeter l'hétérosexualité obligatoire comme survivance de ce schéma. Elle propose de déconstruire toutes les normes symboliques et fonctionnelles renvoyant à la complémentarité des sexes et repenser ainsi l'organisation sociale non plus sur le mode de l'altérité homme-femme mais selon les modèles homosexuels et hétérosexuels. Ainsi sera respectée l'égalité des individus quel que soit leur choix de vie et indépendamment de toute la réalité de l'être humain homme ou femme. L'égalité des droits ne serait plus considérée du point de vue de l'homme et de la femme trop identitaire mais en tant qu'homosexuels ou hétérosexuels. Fin de citation. Mes chers très amis, vous le savez bien, l'orientation sexuelle d'un individu ne l'empêche pas d'être homme ou femme. Cette vision réductrice ne prend pas en compte toute la richesse des personnes au-delà des comportements ou des rôles. Plusieurs études de genre ont été faites. Elles sont intéressantes pour explorer l'évolution des rapports entre les sexes, la place respective des hommes et des femmes dans l'organisation sociale, professionnelle et politique pour repérer les causes d'inégalité injustes et élaborer des propositions pour les faire disparaître. Les études de genre peuvent être aussi l'occasion de valoriser l'apport spécifique de l'un et l'autre sexe. Mais ces études ont en fait dérivé le plus souvent vers d'autres objectifs. Il s'agit maintenant, en effet, de former les jeunes enfants dès les classes du primaire à une égalité indifférenciée. Ainsi, plus qu'un mot, le concept de genre est l'instrument d'une révolution anthropologique et culturelle de nos sociétés post-modernes en quête d'identité et d'égalité. Société où la raison et la liberté ne s'appuie pas sur la réalité des êtres et des choses, mais sur les désirs et les fantasmes. Société où l'individu, représenté par des lobbies ultra-minoritaires mais terriblement efficaces, exige du pouvoir démocratique la reconnaissance de ses revendications, qu'il prétend être de nouveau droit en imposant de nouvelles normes. Finalement, le concept de genre dans sa forme subversive est le révélateur d'une société qui ne sait plus qui elle est et qui refuse le réel comme limite à ses désirs. À ceux qui jugeraient mes propos trop alarmistes, je me permets de vous soumettre le récent avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France sur cette question. En réponse à une saisine conjointe de la ministre de la Justice et de la ministre des Droits des Femmes, la Commission a rendu le 27 juin 2013 son avis concernant la définition et la place de l'identité du genre dans le droit français et les conditions du changement de sexe à l'état civil pour les personnes transidentitaires. En voici le contenu. Je cite. « Consciente de la situation extrêmement précaire et des discriminations notoires dont font l'objet des personnes transidentitaires, la scène CDH s'inquiète tout d'abord de la grande vulnérabilité sociale de cette catégorie de la population trop souvent stigmatisée. » Je poursuis. « Afin de remédier à cette situation hautement discriminatoire et de redonner aux personnes trans leur dignité, la scène CDH estime nécessaire une refonte de la législation française concernant l'identité de genre comme le préconisent les institutions internationales européennes. La scène CDH, qui ne se prononce pas ici sur le plan anthropologique, mais au nom de la lutte contre toutes les formes de discrimination, demande la rectification des termes identité sexuelle présents dans la loi, jugeant qu'ils entraînent une confusion entre genre et détermination sexuelle et biologique. Elle propose de les remplacer par les termes d'identité de genre. La scène CDH rappelle que « S'affirmer homme ou femme n'est pas une question de choix ni de volonté et ne relève pas d'une décision arbitraire, conjoncturelle ou fantasmatique. Cette affirmation est au contraire liée à une conviction profonde, souvent ressentie depuis l'enfance, ne relevant pas d'une identification passagère, mais bien de l'identité même du sujet. » Fin de citation. Face à cet avis rendu par une commission qui se veut indépendante, pluraliste et vigilante, l'inter-LGBT et d'autres associations gays se sont réjouites du triomphe de leur idée dans un communiqué en date du 28 juin 2013 et qui exhorte le gouvernement à légiférer en ce sens. Je cite « L'inter-LGBT et idées trans saluent l'avis que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, vient de rendre ce 27 juin 2013 concernant la définition et la place de l'identité de genre dans le droit français et les conditions de changement de sexe à l'état civil pour les personnes transidentitaires. En clair, la CNCDH soutient le remplacement des termes identité sexuelle par ceux d'identité de genre dans nos droits afin de n'oublier personne, de prendre en compte tous les parcours et identité trans et de se mettre enfin en conformité avec le droit européen plus avancé en la matière. Ne plus conditionner un changement de la mention de sexe à l'état civil à un avis médical. Il s'agit d'une des principales revendications du mouvement trans. Un changement de la mention du sexe à l'état civil doit être libéré de toute obligation de parcours médical et de stérilisation forcée comme l'a ainsi rappelé la Suède ce 22 mai 2013. La balle est plus que jamais dans le camp du législateur. À partir de cet avis et à la veille de la marche des fiertés LGBT de Paris, l'inter-LGBT et ID trans exhortent maintenant les acteurs politiques, gouvernements ou initiatives sénatoriales et parlementaires à investir avec assurance le sujet en proposant une loi régissant les conditions de changement d'état civil pour les personnes transidentitaires. Fin de citation. Le ton triomphaliste et le vocabulaire agressif employé dans ce communiqué laisse perplexe. Il reflète indiscutablement le résultat obtenu par le lobby gay qui ne cesse d'exercer de multiples pressions sur les institutions quelles qu'elles soient afin que progressivement et coûte que coûte la société française ressemble à la société dont il rêve. Comment un groupe si minoritaire peut ainsi décréter avec une facilité déconcertante la soumission d'une société millénaire à un véritable changement de civilisation ? Comment peut-on demander à la majorité des Français de courber les Chines et de changer de modèle de société alors que nous n'avons pas encore réussi à régler tous les problèmes qui se posent à nos sociétés traditionnelles ? Quel est donc l'intérêt de créer de nouveaux problèmes et de nouveaux heurts en propageant et en imposant par la force cette théorie du genre ? Enfin, pour conclure, je voudrais dire que nous, homosexuels, nous en avons assez de nous faire veler notre voix. Partout, en Italie, en France et en Europe, il y a des homosexuels qui sont prêts à se lever pour dire que le lobby gay ne représente en rien l'ensemble des homosexuels. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ont peur de la violence de la LGBT. La LGBT résume les homosexuels par rapport à une identité sexuelle, ce qui est blessant et insultant. La LGBT, en réclamant des droits que les homosexuels ne réclament pas, nous enferme dans une catégorie de personnes particulières au sein même de l'humanité, ce qui crée une inégalité de fait. Nous voulons être reconnus en droit pour ce que nous sommes, des hommes et des femmes, et non en fonction de notre orientation sexuelle qui relève de notre vie privée. Nous refusons que notre choix sexuel devienne l'expression d'une loi imposée à tous. Voilà, mes très chers amis, le modeste message que je souhaitais vous délivrer en ce jour. La prétendue liberté que réclament certains ne doit pas condamner l'homme et sa diversité. Le droit à la différence doit rester l'unique liberté de l'être humain. La nature et elle seule est là pour y veiller. Ce qui nous réunit aujourd'hui, tous ensemble, ce sont les valeurs fondamentales qui nous rattachent à la famille car la famille est une et universelle. Ce sont les questions de l'enfant et les homosexuels sont des personnes et des citoyens responsables. Ils ont pleinement conscience que leur manque d'enfant ne doit pas avoir pour conséquence de priver un enfant de l'affection d'une mère. Qu'un enfant n'est pas un médicament pour personnes de même sexe en mal d'amour. Pour le devenir de la famille et de l'enfant, nous, citoyens, italiens ou français, hommes et femmes de raison, que nous soyons homosexuels ou hétérosexuels, poursuivons et poursuivrons notre droit chemin, celui d'êtres humains responsables qui veulent laisser derrière eux une planète où l'homme avec un grand H ne devient pas une valeur marchande. Grazie, tutti, tutti, et l'on ne lâche rien jamais, 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 maï, maï, maï.